Le Loch Ness, l'un des mythes les plus anciens et qui continue de nous faire rêver entouré de collines et de forêts ce lac étrange s'étire sur 38 km au coeur de l'Ecosse un lac très profond où se cacherait d'énormes créatures et qui attire chaque année des touristes du monde entier ah oui pour la zik là je m'y suis intéressé dès mon enfance j'aimais l'idée du monstre du Loch Ness et quand j'ai vu des photos sous marine en 1975 j'ai acheté un livre et je me suis documenté je pensais que c'était soit la plus énorme farce de l'histoire humaine soit la plus grande des merveilles Attends il a dit des photos sous marine mais pas du Loch Ness non c'est des photos je sais pas oui effectivement la musique c'est c'est Mars de Holst effectivement et vous allez avoir une révélation pour ceux qui connaissent pas la musique vous allez dire oh là là mais c'est complètement star wars c'est complètement john williams je pense que john williams est beaucoup inspiré de Holst Lors d'une de ses excursions au château d'Urkart Alistair Boyd va faire une découverte troublante Il est payé pour baser oh le petit saut il est payé pour mater le lac au tender parce que je pense c'est la meilleure excuse du monde pour aller boire des bières fumer des joints et dormir non mais je surveille si le monstre du Loch Ness il sort Quel animal dans le loch aurait des mâchoires assez puissantes pour faire des morsures d'une telle dimension Déjà comment ça se fait qu'on trouve un poisson de cette taille dans un lac ? C'est possible ou pas ? Je ne sais pas On a vu passer assez souvent Ah il y a des français ça c'est bon ça ça c'est bon c'était un requin Et ça il y a pas de problème il y a un requin dans un lac tout va bien Alors Jean Berton dommage tu t'appelles pas Michel Des monstres soit devant le château soit tout le long de la rive qui va du château jusqu'au fond de la baie de Harket Dans ces environs il y a peut-être des grottes immergées bien sûr Peut-être simplement des recoins on ne sait pas trop Où pourraient vivre une famille ou deux familles de monstres ou peut-être des monstres isolés Ah des familles carrément on est passé d'un monstre à une famille ok Car en étudiant la question on s'aperçoit que les photographies sont souvent truquées Par contre en comparant les récits des témoins On approche plus de la vérité Oui dans les pubs c'est sûr que là ça va sortir la vérité Mais il était énorme il m'a parlé il est sorti de l'eau il a fait juste lui Est-ce qu'ils vont en parler parce que c'est vrai qu'il a un petit sobriquet Le monstre du Loch Ness s'appelle Nessie Moi je serais lui je le prendrais super mal Nessie c'est pas ça... ça fait pas monstre quoi C'est attention sinon Nessie va te manger Tu vois tu dis pas ça à tes enfants pour leur faire peur Oui parce qu'il faut faire peur aux enfants Éducation de base Lionel Nessie non arrête Nessie Attention je vais mettre le penalty Un jour Alistair a rendez-vous avec deux témoins qui ont vu le monstre de très près Yandon et Billy Kennedy Mon histoire c'est qu'un soir vers 17h30 Ah y'a du Scottish là ça c'est bon On devait réparer le moteur d'un bateau hors bord Yandon Ok C'est euh voilà c'est juste c'est des consonants Yandon On l'a réparé et on l'a remis sur le bateau J'étais avec Billy Kennedy Un de mes amis qui a bien voulu m'aider Parce que le moteur était très lourd à transporter Et je ne pouvais pas le replacer tout seul On a tous quelque chose de Tennessee A l'arrière du bateau Eh vas-y Ok Yann et Billy vont maintenant mettre le bateau à l'eau Yann et Billy Il s'engage sur le lock Et la banque Un renou espace Putain merde Jean-Marie Je t'ai dit tourner à droite Une brume épaisse recouvre la surface de l'eau Mais la visibilité est assez bonne Ouais Ouais La dame blanche Ah merde Attendez la qualité VHS elle est tellement immonde on voit rien Y'a un truc ou pas ? Intrigué Yann décide de se rapprocher Je ne croyais pas à l'existence d'un monstre Je suis de la région Et j'ai remarqué qu'au début de la saison touristique Chaque année comme par hasard Il y a des témoins qui voient le monstre Moi je pensais que c'était pour attirer les touristes Et puis je ne connaissais personne d'ici qui ait vraiment vu le monstre Alors je n'y croyais pas Ah il est beau lui Une belle stache Voilà Billy Kennedy N'arrêtez pas son dernier single Selling on the lock Je suis comme une lock sur le Il y avait une forme de 7 mètres de long D'un noir terne Un gris foncé Et j'ai eu très peur Parce que je ne savais pas ce que c'était Attends il a dit The eyes are very flaming Attends, attends, attends Ou alors c'est moi qui comprend à l'envers C'est bizarre à chaque fois qu'il y a plein de gens qui viennent en même temps Il y a plein de témoins Je n'ai si... Nécidément C'est vrai qu'il y a un petit côté Pierre Palmad effectivement Là je comprends pas Il y avait une forme de... J'arrive pas à le faire Pierre Palmad je suis navré Ok très bien On va faire une partie du scramble De 7 mètres de long D'un noir terne Un gris foncé Et j'ai eu très... The eyes are very flamant Flamant Il a vu le diable lui Là voilà, là c'est voilà, criant de vérité Vous avez la preuve sous vos yeux Il est là, il est beau hein Il est là, regardez comme il était frayant Oh là là, attends mais ça a bougé là Il y a un truc Putain mais si faux c'est une sardine C'est un macro Non attends, ça c'est de l'eau de mer Il y a quoi dans l'eau douce ? Détruite Là, il y a un truc là non ? Un brochet ? Décidément Certaines expéditions photographiées Oh il est beau lui Bon ouais Et bon Bernard Euvelemans Euvele... Comment ça se prononce ? Euvelemans Euvelemans Je... Il est cryptozoologue C'est-à-dire il a des bitcoins Et il adore les loutres Attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Les loutres box C'est fantin ouais Allez, VV France Non, non, pas de... C'est ce que je me disais Ouais, cryptozoologue C'est les animaux imaginaires Moi je suis spécialisé en animaux imaginaires Tout ce qui est les monstres, les pégases, les chimères, tout ça c'est moi Une... une nageoire qui est... Les dodos, tout ce qui est... ...qui est possible et... Attends, la musique elle a fait... C'est qu'il y a un truc là aussi non ? C'est une nageoire ou c'est le Vaucluse vu d'hélicoptère la nuit ? Moi je vote pour le Vaucluse hein Une tête qui est, ma foi, une sorte de gargouille extraordinaire Avec ce qui est intéressant, les deux petites cornes Ok, euh, désolé je fais beaucoup pause Mais j'essayais de voir la gargouille avec les cornes Elle est où ? Faut se tordre la tête ? Attendez, mais on voit encore moins que le visage de Mars C'est ça non ? Attendez, c'est une bouche là ? C'est ça ? Je sais... Je comprends rien Ça pourrait être des tubes respiratoires Des tubes respiratoires La musique lui a coupé la chic Elle est à l'envers non ? Ouais, c'est possible Ah non ! Non, c'est eux J'ai vu des documentaires à la télévision Sur les baleines et les dauphins Mais là, c'était très différent Ce n'était pas non plus un tronc d'arbre qui flottait Je fais beaucoup de pêche et j'en livre Ouais, j'ai beaucoup de temps libre Je regarde beaucoup de documentaires chez moi Parce que... Je suis au chômage Vous n'avez pas un petit boulot ? Vu des troncs d'arbres et cette chose Je ne sais vraiment pas ce que c'était Arrêtez de mettre de la grosse musique Pour dire espèce des trucs L'étrange boss disparaît sous l'eau Yann va tenter de la suivre À ce moment précis, je n'avais pas peur Je pensais, il y a une chance sur un million de voir ce qu'on est en train de voir Il ne faut pas partir On va lui rouler dessus, tu vois On va lui apprendre la politesse Cette créature mythique Plus aucune trace Ils sont déçus Oh, ils sont déçus Oh, ça c'est... Ça c'est pas lourd Billy décide d'aller à l'avant du bateau Billy a envie de réinterpréter la fameuse scène de Titanic Il dit, vas-y, viens, Yann Les gens ne le sauront pas Mais nous, au fond de notre cœur On aura vécu un moment inoubliable Another one Wouaou Là, c'est fou, regardez cette image Tout à l'heure, il y en avait une Maintenant, il y en a deux Vous avez vu à quel point ils sont encerclés Ça coule de source, regardez C'est fou, hein Là, c'est... Vous voyez, c'est un peu comme la scène des Portes Noires Dans Le Retour du Roi Où il y a toute l'armée d'Aragorn, du Gondor Qui sont encerclées C'est un peu pareil C'est... Voilà Comme dans The Office It's the same picture Une troisième bosse Encore plus énorme En fait, c'était Billy qui était dans l'eau Oh, je te faisais une blague C'est moi, en fait Ah, je suis drôle Le bateau semble cerner Ces créatures pourraient facilement les faire chavirer Mais quelle créature ? Et va chercher un gilet de sauvetage Pourquoi vous avez pas pris des appareils photo ? Mais ça existait à l'époque Un radar ? Un sonar ? Ça existait à l'époque, on est d'accord ? Pourquoi vous êtes cons ? Ils ont des gilets pare-balles Euh, pare-balles De sauvetage Des créatures foncent droit sur le bateau Oh mon dieu, regarde ! Vous les voyez foncer ou pas ? Oh là là ! Oh là là ! Oh ! À gauche, à droite, qu'est-ce qu'on fait ? Elles foncent droit sur nous ! Et fonce droit sur nous ! Et je suis sûr que ce qu'ils disent est vrai Ils ont vu les créatures de près Au contraire des autres témoignages Où les gens sont sortis de leur voiture Parce qu'un monstre de Loch Ness, c'est pas assez Non, non, non C'est pas deux mecs qui sont fait choper par leur femme De... On part en week-end en pêche Boire des coups Et non, non, mais chérie, t'as pas... Non, tu n'y es pas du tout On s'est fait poursuivre... Vivre... Poursuivre Par le monstre du Loch Ness Et il n'y en avait pas un Il y avait toute la famille On a failli mourir Tu comprends pas ? Et tu vas me faire chier pour deux, trois bières ? Poursuivant son enquête Alistair Boyd a entendu parler D'un autre témoignage qui l'intéresse Un moine de l'abbaye de Fort Augustus Situé au bout du Loch Aurait vu le monstre C'était en 1972 Par une très belle matinée Ah voilà, ici un curton C'est que... C'est le seal of quality C'est qu'à mon avis, ça va... Finé d'octobre Je ne pensais pas du tout Au monstre à ce moment-là Nous recevions la visite D'un célèbre organiste Ça serait bien qu'il passe derrière Comme ça en mode... Oh le père Grégory brussé Attention Attention sur les blagues sur Grégory Sur les grands, sur les petits Sur toutes les tailles de Grégory Est-ce qu'il y avait du brouillard ? Mais je pense peut-être Le monstre du Loch Ness Il le génère le brouillard Peut-être qu'il pète du brouillard en fait Il mange des poissons Il pète du brouillard C'est sa façon de fonctionner Je pense que c'est parce que Tout le monde l'a vu dans le brouillard On ne peut pas le distinguer autre part On ne voyait que de grandes éclaboussures d'eau à la surface Et puis, quelques secondes après C'est ça ton témoignage ? Croyez-moi ou pas On a vu ce long coup sortir de l'eau C'est très bien mimé Grégory, franchement Franchement J'ai envie de lui rajouter des googly eyes sur le doigt Comme ça Regardez Regardez Et là il rentre sous l'eau Et là il est re-rentré Regardez Une tête avec un coup Et il a glissé Oh il a bien Ouf C'était très Père Grégory C'était très équivoque Est-ce que vous pouvez nous remontrer le geste du cou Cette tête C'est un doigt Une tête avec un coup Et il a glissé lentement vers le milieu du lac Pendant une vingtaine de secondes On a vu aucune bosse Arrête Grégory Pose ton doigt Pose ton doigt Pose ton doigt Avant qu'il glisse Après Ça, ça serait une blague géniale C'est qu'on te montre vraiment le monstre du Loch Ness Il ressemble vraiment à un doigt géant Ça serait génial comme gag Et Grégory serait derrière Ah mais je vous l'avais dit depuis le début Vous foutez de la gueule Ah là il est un peu Jotaro là Là il est en poids J'ai pas fait exprès Taga Je vais utiliser mon stand Loch Ness Il continue Qui a ensuite disparu doucement dans l'eau Et je vous assure Qu'on avait pas bu une goutte de whisky ce matin là Alors en général Quand tu précises ça C'est que ce matin là Déjà Déjà sur la formulation Ça dans un tribunal ça passe pas Exactement Là on On sent des graines d'avocat dans le chat Comment ça ? Non C'est à dire Regardez mon doigt Concentrez-vous sur mon doigt Après voilà Ils boivent local Vive l'Écosse Ils boivent le whisky C'est bien C'est bien Ça boit local C'est bien Si des témoins En plus blague à part Ça doit exister Mais c'est sûr Il doit y avoir une cuve Une cuve Nessie C'est sûr quoi Loch Ness Loch Ness Satorney Putain Mais bien joué Crida Bien joué Bravo J'ai envie de voir cet univers Loch Ness Amenez-moi le monstre à la barre T'as un énorme monstre Je voulais dire qu'en fait C'est moi qui me suis fait agresser en premier Il décrive une petite tête Un long cou Ah oui Ça c'est une photo connue Mais là Non mais non Non mais ça Non mais Ça Ça c'est ça Ça c'est ça Je suis désolé Attendez Non c'est dans l'autre sens C'est ça Le film qui a été pris par Tim Linsdale Et qui a été étudié par les gens de Jarek Qui travaillent pour la Royal Air Force Amelette de fromage J'adore le whisky In the jarro Et qui suivent cet animal se déplaçant Ah là on a un film Attention On a plus C'est plus une image Il est déchiré Lui Lui par contre Il a pas fait comme le curton Lui Ce matin là Ce matin là Au bon whisky Donc là une image qui bouge Qu'on appelle communément un film Mais voilà Abonnez-vous Oui c'est un canard On est d'accord Encore une fois Si la famille de Nessie nous regarde On veut pas dénigrer On est pas dans On veut pas vexer On veut pas Mais là Mais qui suivent Cet animal Se déplaçant Pendant Un très long Un très long moment Mais Voilà le terme mon Serait un peu exagéré Voilà si je peux me permettre Si je peux me permettre Il était grand comment A peu près ce serpent géant A vue de nez Il était long comme ça Une hauteur d'à peu près 1 mètre Alors Quel peut être cet animal Ce n'est pas un animal Qui est connu Dans le lor Quoi ? Attends mais c'était un mec Qui faisait du surf à Osgore Ah le lor D'accord il prononce Ok A la scotiche Ok 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 C'est vrai qu'il prononce les termes Ouais lor Lor Les témoignages se sont multipliés Amateurs et professionnels L'armée de caméra Ont parfois saisi Des images surprenantes Certaines sont truquées Mais d'autres Semblent authentiques Apporte-t-elle enfin la preuve Que des créatures D'une espèce inconnue Évoluent dans les eaux sombres Du lor Mais comment tu détermines Que c'est authentique Certaines sont truquées Mais certaines Oui c'est vraiment le monstre C'est vrai Il faut un battle Et vas-y moi je filme Plus vite que toi Mais non mais Nous-mêmes nous sommes pas scientifiques Mais non Tu sais au bout d'un moment Gravés dans la roche Exactement C'est un dinosaure Il a pété Quand il a vu la comète arriver L'astéroïde Il a pété de peur Avec son pet Il est rentré dans la pierre Et il est ressorti Voilà Dans le Loch Ness C'est les ondes Pour d'autres personnes Il s'agit De manifestations sataniques Tiens donc Dictionnaire infernal Ah celui-là Celui-là il est mérité Celui-là Dictionnaire infernal Du coup il y a Nessie Dedans Dans le dictionnaire infernal Ok C'est que le lac a été Exorcisé Il fuit le regard là Ah non Tu nous dis de la merde Hein Si Jean 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 Regarde-moi dans les yeux Quand je te parle Jean Jean tu dis de la merde Hein Jean Tu veux passer la télé Dis-le Tu veux Chut Allez C'est pas grave D'autres personnes Il s'agit De l'autre On passe des ondes Des ondes A comment A du satanisme A des loutres Une grosse loutre C'est Toi Putain Tu nous prends pour des loutres Toi Ah c'est beau Regardez Comme il est On dirait que c'est un pote Qui a fait un pari avec lui Tu nous places loutre Satan Et attends Un deuxième Et un troisième Dentifrice Voilà Tu nous places Dentifrice Si t'arrives à placer les trois On te paie la tournée Pour d'autres personnes Il s'agit De loutre Ou De volatiles Et pour d'autres personnes Bien sûr Il s'agit Des mots Que l'on ne connait pas encore Qui auraient certainement Des origines Dites Préhistoriques Il est déglutis Ça c'est Ça c'est mensonge Depuis 50 ans Les scientifiques Ont mené Toutes sortes d'expéditions Pour essayer De résoudre le mystère Allons filmer Le Loch Ness Avec du TNT Non putain C'est du TNT Allons lui péter sa gueule Allons fumer la race Les scientifiques Ont mené Toutes sortes d'expéditions La 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 C'est parti Pour essayer De résoudre le mystère Du Loch Ness Allons résoudre le mystère Est-ce que le Loch Ness Peut être vaporisé ? Ah voilà Ça c'est connu ça Ça c'est connu C'est le truc Qui a inspiré Moult jardins d'enfants Pour faire des Des toboggans Une triplette de toboggans Moi ça servit à ça Le Loch Ness La masse d'informations Recueillies Et les moyens déployés Nous font mieux Connaître le Loch Et pourtant Aucun élément Ne permet d'établir L'existence du monstre C'est très bizarre L'opération Deep Scan Est lancée 20 bateaux Équipés des sonars Les plus sophistiqués Vont balayer Toute l'étendue du Loch Ah voilà Les résultats N'apporteront Aucune preuve concrète Dernière en date Le projet Hurkart Commencé en juillet 92 Organisé par les plus Grands scientifiques Britanniques Et doté d'un budget De 30 millions de francs Ces résultats seront publiés 30 millions de francs Attention On a pété la tirelire 1995 Mais quelques informations Ont été révélées Le Loch est plus profond Qu'on ne le pensait Ces parois lisses Ne présentent aucune cavité sous-marine Et un écho très fort A été enregistré Pendant deux minutes Puis a brusquement disparu Selon les scientifiques Cet écho pourrait être provoqué Par un gigantesque tourbillon d'eau Ou par une énorme masse En mouvement Ma véritable ambition N'est pas de gagner une fortune Comme l'espèrent tant de gens Et j'aimerais qu'on reconnaisse L'existence de ces animaux Et comment une fortune C'est-à-dire Tu veux la choper La vendre Ou la manger Attends c'est quoi le... Il y a tant de menaces Sur le Loch Qui viennent De la pollution De l'élevage des poissons Et des nombreuses croisières Et je crains qu'un... Mais tu ne sais même pas Ce que c'est Qu'est-ce que tu veux protéger Une espèce que du... C'est deux boss dans la flotte Alors il faut protéger Ces boss Ah c'est ça Ces pauvres boss Et qu'il mérite notre respect Et notre protection Eh... Respect and protection Mais oui on est d'accord sur le principe mais... Je me sens honoré d'avoir vu... Ouais tous ces paquebots qui polluent Ouais tous ces chalutiers qui viennent... Euh... Le mystère du monstre du Loch Ness Sera-t-il résolu ? Ce monstre Que des milliers de témoins Affirment avoir aperçu Depuis le Moyen-Âge Alors avec nous... Nous avons le monstre du Loch Ness Qui est là pour témoigner Visage masqué Oui C'était pour dire Ça suffit On essaie de me prendre en photo De me faire exploser Un grand coup de TNT dans la gueule Mais Ça suffit Ah oui pardon J'ai un accent écossais What are you talking about ? Ouais il était sympa cet épisode Je pensais qu'il y avait plus de... Bah après c'est les années 90 Peut-être qu'on a plus de... De témoignages maintenant Enfin d'images, de bullshit Je sais pas Un petit coup de diable Allez Alexandre Balou là C'est un endroit Alexandre c'est un endroit Où de mémoire d'homme Il s'est toujours passé Il se passe encore Des choses complètement inexplicables C'est tout ? Ok A la frontière de l'Ardèche De la Haute-Loire Et des Cévennes Se trouve la région du Pellet Dominée par le Mont du Mesa Ok Je pensais que c'était dans les Pyrénées Mais pas du tout Ici la légende prend sa source Au cœur des volcans états Auquel on attribue De mystérieuses forces Ça fait peur Car comment expliquer Les phénomènes étranges Qui perturbent depuis des siècles Cette région des endroits Attention d'aider l'hélicoptère Mais ils sont en train de se casser la gueule Ouais c'est Volvic Doucement rangé Attention Attention On va se bouffer la cascade là Tu remontes ou pas là ? Attention Attention Ça s'appelle les dents du diable ici Hop là On va se prendre On va se prendre la croix Il est con lui Ah Là Ah Attention Effets spéciaux Visant scène Attention Le cinéma Le théâtre Cachez-vous Remballez-vous Où le bien et le mal Semble se livrer bataille Et où Oh putain Bernard Minet Le bien et le mal Se livrer bataille Où Satan Aurait planté ses crocs Au lieu dit Des dents du diable Ces deux immenses rochers Qui se dressent étrangement Vers le ciel Heureusement Parce que si Satan Il aurait lu Domicile C'est au dos du cheval Ouais C'était moins percutant J'ai pas vu comme blague Oh il est beau Michel 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 Ah Jean Perard Tant pis Un auteur dans l'antiquité On dit qu'elle était Un locus terribilis Terme latin qui signifie Un lieu terrible Ah ça name drop du latin Là ça flex Par contre il regarde un peu Ses antisèches à gauche là Regardez son regard Semble accompagné de sa musique Ses paysages un peu monstrueux Tu brodes Tu galères hein Jean J'allais Un vent lugubre et redouté Auquel la légende donne des pouvoirs surnaturels Mais ici Quand la nuit tombe La légende devient parfois réalité Et on a constaté de nombreux phénomènes inexplicables Ah allez-y Envoyez Envoyez la sauce les gars Quand on est sur le terrain Quand on est pris Déjà c'est en français Voilà c'est bien Ça change les ovnis Moi je veux de la France moi Je veux les paysages volviques Moi je veux le plateau du Lardac Moi je veux Jean-Louis Vidile Directeur général de l'agence EDF de Vélet On vit au moment où on va faire les dépannages et tout On sent la violence du vent On a l'impression que ce vent vibre Il est anormal par rapport à ailleurs C'est certain Putain mais tout ça Il me brode avec rien du tout Mais on sent que le vent Il est vraiment C'est un vent Mais Pfff Pouh la la C'est froid Ah ouais Ils ont étudié la force du vent Voir ce qui se passait exactement Pour l'instant on en est encore en phase expérimentale On n'a pas trouvé pour quelles raisons le matériel ne résiste pas C'est peut-être un petit peu vétuste aussi non ? On va pas se le cacher C'est du pot en bois Quelles sont ces forces incroyablement violentes qui se déchaînent sur un rayon de 15 kilomètres Ces phénomènes électriques ne touchent pas que les installations EDF En mars 1985, les habitants ont signalé une série d'incidents qui dépassent l'entendement Libération Les mystères électriques de la Haute-Loire Les spécialistes de EDF qui sont rendus sur place N'ont pas pu diagnostiquer l'origine exacte de ce Sans aucune raison De ce quoi ? Les téléphones se sont mis à sonner frénétiquement De ce milieu de matinée Pendant quelques instants on dit Plusieurs villages du secteur de Popolaguay Haute-Loire Ont mal vécu d'étranges phénomènes électriques Vache électrocutée Hum déçueux J'ai jamais goûté un steak électrocuté Téléphone qui sonne dans le vide Au kibou dans les radiateurs Il devait être à 10h lorsque l'incident le plus spectaculaire s'est produit dans une étable de sein Mais plus inquiétant Alors qu'il n'y avait pas d'orage ni d'éclairs Putain le diable il fait des pranks et tout quoi Ça sonne et tout Allo ? Allo oui Est-ce que je suis bien chez Il est Il est raccrochant Alerté Monsieur Belvore Le maire du village Va vérifier si son troupeau a lui aussi été touché par cet étrange phénomène Oh la pauvre vache Elle est galérante En effet l'une de ces vaches semble avoir des difficultés Le temps qu'il descend de la colline La vache ne bouge plus Mais comment ils ont fait ? C'est une reconstitution ça hein ? Mais oui ils ont mis KO la vache pour le reportage les enculés quoi L'autre il s'est pas fait cramer par la soucoupe dans la reconstitution quoi D'autres éleveurs ont rapporté des faits similaires d'électrocution Qu'est-ce qu'il y a de vache là ? Quels animaux en sont même morts Ils l'ont maltraité Non elle est très bien Ces incidents ne font que s'ajouter à la longue liste des événements bizarres de cette région Le chroniqueur Jacques Maud Oh il est beau lui Régis Ahuc historien linguiste Dans cette région des puits de pierre Des puits de sang et des puits de crapauds Les terreurs du passé Qui effraient beaucoup de gens En reviennent au moyen-âge Et quand on cherchait à se préserver de la foudre et du feu du ciel Mais il semble que c'est De ne pas venir de s'installer chez vous là Les terrifiantes croyances médiévales ne soient pas totalement imaginaires Aujourd'hui encore Certains habitants du Maisin en ont été témoins Ah donc ! Oh putain ! C'est le Satanique tumbleweed Euh... Oh la... Ah c'était merveilleux ça ! Ouais ouais c'est le Satanique tumbleweed Je m'y attendais pas Je... On va se le remettre bien évidemment On aime les effets spéciaux On aime euh... Au début je croyais que c'était une lune dégueulasse derrière Mais après tu vois le truc rouler... Ouais c'est Samus exactement ! Alors fan de métroïdes ? J'ai aperçu et j'en ai la certitude hein... Ah oui j'ai vu Samus euh... Cordialement hein... De la part de Robert Cordial... Corsial... Corsial ? Je sais pas... Facteur ! Oh cette moustache ! Non mais tout est beau ! Là franchement... Il est beau lui ! Il est beau ! Robert... Corsial ! Ah non c'est corsial ! J'ai aperçu une grande grande boule de feu... Euh ça devait... Ah bah voilà ! C'était un Hadoken ! On est d'accord ! C'est une boule de feu ! Il me semble que c'était grand à peu près comme une roue de char... Hein... Et cette boule de feu elle était de l'autre côté du pont... Hein... De l'autre côté... Sur mon chemin... Et... J'ai eu très très peur bien sûr hein... J'ai pris mes jambes à mon cou et je me suis mis à courir... Ouais bien sûr hein... Bien sûr ! Mais oui... N'importe qui... Enfin euh... Qui voit régulièrement des boules de feu... On peut te dire quoi... A tous cette réaction... Personne ne te jugera... Oulah ! D'autres témoins ont vu ces mystérieuses boules de feu... Et leur... Putain c'est Sonic ! Maurice Lost... Oui c'est un peu le nuage magique effectivement ouais... Et il n'est pas prêt de l'oublier... Waouh ! J'ai vraiment d'entre vous sur le putain ! ... Attendez on va remettre ça parce que... Fallait faire guérie aussi Maurice... ... euh... Putain ! Je viens pour toi Maurice... Haaaaaaah ! Quel gué ! Végéta ! Je me trouve enveloppé d'un feu... ... mais je ne sentais aucune chaleur... Et en face de moi, à peu près à 3 mètres, ça taillait un mur noir, alors comme de la pierre, un mur qui me semblait infranchissable. Je faisais un tour sur moi-même, je demandais ce qui m'arrivait, et je n'ai pas compris. Et à ce moment-là, le feu est disparu, alors j'étais tellement ébrouillé que je ne voyais plus rien du tout, je ne trouvais plus ma bicyclette. Et ça a été terminé. Ah non mais non, les ravages de l'agnole qu'on fait soi-même dans sa cave, c'est pas pour rien que c'est interdit, c'est trop fort d'aider. Certains scientifiques ont remarqué qu'ils se produisent dans plusieurs régions de la planète, en particulier dans les zones volcaniques dont l'activité perturbe les ondes telluriques. Le tellurisme est un fluide qui se... André Delensengier, architecte géobiologue. On est d'accord, c'est le colonel Sanders, je ne voulais pas le dire. Mais vegan en fait, ce n'est pas du vrai poulet, c'est du faux poulet. Mais non, c'est calde tofu, c'est du TFC, c'est du Tilleric Fried Chicken. Quand un avion de tourisme allant de Clermont-Ferrand à Marseille a survolé la région des Dents du Diable. Les conditions climatiques n'étaient pas bonnes, mais cela ne suffit pas à expliquer pour... Et là, paf le Loch Ness, merde ! L'avion a brutalement percuté la montagne, car le pilote a tout expérimenté et connaissait bien la région. Évidemment, ce n'est pas une erreur humaine, bien sûr. Ce n'est pas le pilote qui est borré, c'est tellurique. On a comparé cet endroit au triangle des Bermudes. Ah, ça y est, là, c'est pas... Et certains croient que c'est une force magnétique qui perturbe les instruments de bord des avions. Il est vrai que les accidents y sont extrêmement fréquents. Prends ça dans les dents, le triangle des Bermudes. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Nous, en France, pas loin de Clermont-Ferrand, on a les Dents du Diable. Tragique collision dans le ciel de Mézinc, les deux victimes à la veille du jour de l'an. Ah, comme par hasard ! La veille du jour de l'an... C'est-à-dire le 31 ? C'est-à-dire au soir de la Saint-Sylvestre ? Tiens, tiens, tiens ! À partir de ce moment, il y a eu une cinquantaine d'avions qui sont écrasés au Mézinc. Ils ont vraiment pété un avion pour le... Après, ils ont drogué une vache, donc peut-être... Ils sont sa limite, ils ont mis tout le butj, là. Et je pense que... C'est un coup de nazi, c'est ça. Il y en a environ une quarantaine qui n'ont pas d'explication valable. Quarantaine ! Ça veut dire qu'il y en a minimum 40 qui se sont pétés la gueule ? Ah ouais, c'est beaucoup ! Ouais, non, les gars ! Non, 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 mais dites au tour de contrôle d'un... Faut plus en envoyer par là, quoi. ...lieu terrible était enfoui les tables d'or des druides et que la présence de ce trésor sacré déchaînait les éléments. Wow ! Wow, 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 wow ! On passe de « Oui, mais la roche peut-être peut déformer les ondes et tout » à « Oui, les tables d'or des druides ! » Ils sont toujours là, hein. Toujours, tu les attends pas et... C'est un peu... C'est l'Inquisition espagnole. Et même si aujourd'hui les explications des curieux phénomènes qui s'y déroulent encore sont plus rationnelles, la région du Mésin garde toujours sa beauté captivante et tout son mystère. Et même si on se passe... Le spécialiste sur le maillot à côté de moi et de Shana pour essayer de voir un peu plus clair... ... Ok, c'est ça la conclusion ? Très bien. Eh bah le Mésin ? Le Mésin c'est bien. Le Mésin. Allez-y en train. Voilà, vous avez la punchline à... Ok. Sous-titrage ST' 501